Oh, t'es déjà allé à Clermont-Ferrand ? Ben conseil, prépare bien l'entraînement parce qu'ici, on fait rugir du volcan. Ah déjà, d'arriver à Clermont par le train, ça relève du miracle. Et ils sont encore à l'intercité. Même Marcel Michelin, il l'a connu celui-là. Ah, le pari Clermont-en-Train, il faut le vivre. C'est exceptionnel, c'est mieux qu'une épreuve de Collantin. Temps estimé 3h40, temps réel 2 jours et demi. Bon, il y a toujours un problème sur cette ligne. Alors ici, la définition de la régalade, c'est la truffade. Tome de Cantal, messieurs dames. Ah bah, tu manges ça, tu ressembles à un bibin d'homme. Eh oui, Clermont, capitale du pneu. La légende raconte que même quand tu fais un péfoireux dans le calbut, c'est marqué Michelin. Comment reconnaître une clermontoise ou un clermontois ? Bon, c'est très simple. Si elle a le même caractère que Saint-Nectaire et que lui, au petit-déj, il te prend du bœuf d'Auvergne, bon, là, cherche pas. C'est la bague d'oie. Ah, mais bien sûr que le clermontois, il est chauvin. Ah bah, si t'as le malheur de lui dire, elle mériterait pas un petit coup de cachère, ta cathédrale ? Tu peux prendre un coup de kick, parce que c'est de la pire de Volvic, un culte. Par contre, je me permets de casser cette légende, mais l'Auvergne, il est pas du tout radin. En tout cas, pas sur le Y. Oh, il t'en met à toutes les sauces. Et viens-y que je t'invite à la copée. C'est des after-work, j'en fais les gratuites. Place jaude, avec Vercingétorix, le capitaine des Ardènes. Et quand tu te mets dans cet angle-là, le général de sexe, il porte bien son nom. Jardin le coq, avec les oies qui te bouffent le cul. Ah, ici, il y a eu du date. Et là, si t'as un vrai lover Clermont-Poix, tu lui rappelles le coup des otaries. Avec Bankies, le phoque. Ah, ça, c'était la belle époque. Alors ici, c'est pas les coiffeurs, mais c'est les restos qui adorent les jeux de mots. Le pile-poil, l'art et la manière. Après, le problème de cette région, c'est qu'ils ont des produits exceptionnels. Ah, ici, ils se foutent pas de ta meule. Winter Body, on arrive. Elle est pas belle, la vie ? Santé-bonheur. Oh, c'est magnifique. A deux doigts de manger la ficelle. En même temps, ici, ils sont au sommet de l'élevage. Rue des Gras. Tu m'étonnes, est-ce que tu te mets dans le cornet ? Fin du week-end, les petites rues, tu les passes en Pachassé. La Volvic, idéale pour les lendemains de cuite. Ah ben, avec ça, tu montes le Puy-d'homme en moonwalk par le chemin des muletiers, si t'es un vrai. Mais sinon, tu prends le train. Ouais, je voulais bien monter à pied, mais putain de sciatique, là. Prochaine fois, avec grand plaisir. Oui, le Puy-d'homme. Avec la chaîne des puits. Et sans déconner, cette région, elle est magnifique. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à aller se faire masser au bain de thermo de Roya Chamalière. Et la prochaine fois que je viens à Clermont-Ferrand pour le spectacle, le Puy-de-d'homme, on se le descend en parapente. Et on arrive comme ça à la maison de la culture. Et après, attention, Clermont, c'est pas que le Cantal. C'est aussi le lieu de naissance de Blaise Pascal. Grande fierté nationale. Ah, pour boire un coup, c'est très simple. Place de la victoire. Et ici, c'est Royal Aubard. Petite eugentiane, idéale pour les mâles de crâne. Et bien sûr que les Clermontois, c'est les rois de la night. Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'ici, la bamboche, elle n'est jamais terminoche. Allez, direction le Café del Sol pour les amateurs du déhanché. Oh ouais, oh ouais. Mais tu sens qu'ici, c'est des nonos de la nuit, quoi. Ils me parlent tous du b-box ou du fidias avec Bouddou. Et à ce qui paraît là-bas, ça roulait du patin. Mais dans les deux sens du terme. Et par contre, ici, vous adorez les travaux. Putain, tu mets plus de temps à traverser la ville qu'à faire Paris Clermont avec l'Intercité. Et Clermont, c'est le rugby avec le stade Marcel Michelin. Il est ici, le véritable volcan d'Auvergne. Meilleur public de France. Et forcément, l'idole de notre génération, Aurélien Rougerie, alias Roro. Et la finale de 2010, putain, j'en rêve encore les mecs. Avec la percée de Roro, pour Brock James, par Aquiliber avec la charge de Kudmor. Et laisser Donald Aga ! Et lui, à l'époque, c'est pas des cuisses qu'il avait, c'était de charolaises. Et sans oublier Clermont Foot, parce que l'épopée, elle est belle. Bon, ben là, on a plus de 3 minutes de vidéo. Je vais pas tarder à postuler pour le festival du court-métrage. Bon, mais Clermont-toi, on se retrouve le 12 octobre à la Maison de la Culture pour le spectacle. Vous avez intérêt d'être en forme olympique comme une victoire de la SM. Bon, allez, la bise.